TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Fais le son son Merci Sœur Jalève Je me présente, c'est M. Gissé Voilà, donc on va travailler aujourd'hui en grammaire Qui peut me rappeler la dernière leçon qu'on avait vue Oui, Abdou La fonction attribue du sujet Très bien Alors, quand est-ce qu'un Natif qualificatif est attribue du sujet Qui peut me rappeler Là-bas Parle fort, Nafi Quand il vient après un Verbe d'état Très bien, quand il Est séparé du nom qu'il qualifie Par un Verbe d'état Très bien Qui peut me faire une phrase En employant un adjectif Qualificatif attribut du sujet Oui, Moussa Nafi est forte Très bien Une autre phrase Les élèves sont contents Très bien Une autre phrase Là-bas Il semble fatigué Très bien Il a changé de verbe d'état En utilisant Donc le verbe Sembler Très bien Alors maintenant Je vous donne un exercice Écrit À faire Donc Donne la fonction Des adjectifs qualificatifs Soulignés Salif porte des habits propres Il est très correct En classe Donc on va Souligner Ici l'adjectif Propre Et là L'adjectif Correct Très bien Allez, vous allez essayer de le faire Et on va corriger ensemble Très bien Vous avez fini Alors Propre Propre Sa fonction Qui a écrit quelque chose Oui Fatou Propre Épithète de Habi Vous êtes d'accord Très bien Fatou Épithète 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 Du nom Habi Très bien Maintenant Qui peut me dire pourquoi Propre Et épithète du nom Habi Parce que Parce qu'il est Il est lié Au nom Donc il est rattaché Au nom Habi Ici Très bien Bonne réponse Maintenant Correct Qui a écrit quelque chose Là-bas Jean Attribue Du sujet Il Très bien Attribue du sujet Il Attribue Du sujet Du sujet Il Très bien Pourquoi Correct Ici Attribue du sujet Devant là Modou Parce que Il est séparé Du pronom Par le verbe D'état Il est séparé Du mot Qu'il qualifie Par Ici Un verbe D'état Donc le verbe Être Très bien Vous avez Bien compris La leçon Précédente Alors je vous invite Maintenant à lire Les phrases Ici Devant Vous Lecture silencieuse Qu'on va contrôler Qui ouvrit le livre Très bien Elle On va lire Impatiente Elle ouvrit le livre Pour découvrir Ce grand secret Paul Souriant Regarde sa mère Couper le Gâteau Qui va lire Ali Mato Très bien Un autre Jacqueline Très bien Très bien Alors Nous allons Procéder au repérage Du verbe Où est le verbe Conjugué Dans La phrase La première phrase Oui Samba Ouvrit Très bien Ouvrit Tu as posé la question Pour trouver le sujet Du verbe Là D'abord Qui ouvrit le livre Elle Très bien Donc on a Le sujet Et Son verbe Très bien Dans la deuxième phrase On va faire la même chose Repérage du verbe Regarde Très bien Le sujet Le sujet Avec ce genre de phrase Il faut Bien poser la question Là-bas Aïcha Qui regarde sa mère Voyez C'est Paul Il ne faut pas se Tromper de De sujet Très bien Paul regarde Sa mère Couper le Le gâteau Alors dans la première phrase Qui peut essayer de me Repérer les actifs qualificatifs Dans la deuxième Dans la première phrase Dans la première phrase Dans la première phrase Là-bas Tiens là-bas Grand Très bien Grand Grand ici C'est un Actif qualificatif Très bien Bien vu Alors Quelle est sa fonction Quelle est sa fonction C'est Épithète de De secret Très bien Cette leçon On l'a On l'a On l'a vu Vous avez déjà compris Mais est-ce que c'est seulement Grand qui est ici Un actif qualificatif Est-ce qu'il n'y a pas Un autre mot Regardez bien Essayez de poser La question ici Comment est-elle Comment est-elle On pose la question Pour trouver Pour essayer de retrouver L'actif qualificatif On pose la question Comment Donc Pour Trouver L'actif qualificatif Comment est-elle Bien Comment est-elle Se crée Comment est-elle Se crée Grande Maintenant Comment est-elle Impatiente Très bien Aïcha Impatiente Très bien Alors Maintenant Impatiente Qualifie Quel mot Impatiente Qualifie Le pronom Elle Rappelez-vous Qu'on avait dit ça L'actif qualificatif Qualifie Les noms Ou les pronoms Donc ici Le mot qualifié C'est Elle Donc Alors regardez bien Entre L'actif qualificatif Et le nom Et le mot Qualifié Qu'est-ce que Vous avez remarqué Est-ce que Entre l'actif qualificatif Et le mot Qualifié Qu'est-ce que vous voyez On voit Une Une virgule Très bien Une virgule La virgule qui est là Vous voyez Il n'y a pas de verbe d'état Et Les deux mots Ne sont pas Ne sont pas Liés directement Ne sont pas Rattachés Ne sont pas Rattachés Comme ici Comme avec Grand et secret Vous voyez Grand et secret Entre grand et secret Il n'y a pas de virgule Il n'y a pas de verbe d'état Donc Grand est rattaché Directement Au nom Mais ici Ce n'est pas Ce n'est pas le cas L'actif qualificatif Est placé Devant Mais entre L'actif qualificatif Et le pronom Il y a Une Une virgule Très bien Il y a une virgule Alors On va Regarder la deuxième phrase Également Paul Virgule Souriant Regarde sa mère Donc là aussi On remarque On remarque quoi ? On remarque que Il y a Une virgule Entre Entre l'actif Souriant Et Paul Oui Il y a une virgule Là Comment est Paul Souriant Donc on voit tout de suite Que l'actif qualificatif C'est Souriant Et Souriant Qualifie Paul Mais Entre L'actif qualificatif Et Le nom Paul Ici Il y a Une Une virgule Une virgule Alors Là Voyez que On n'a pas la fonction Épithète On n'a pas la fonction Attribue On n'a pas la fonction Épithète parce que L'actif qualificatif N'est pas directement lié Au 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 mot On n'a pas La fonction Attribue Parce que L'actif qualificatif N'est pas séparé Du Mot qualifié Par un verbe d'état Alors là Quelle est la fonction Qu'on a ici Quelle est la fonction L'actif qualificatif La fonction Nous avons la Fonction Donc Mise en apposition Donc L'actif qualificatif Est mis en apposition Donc L'actif qualificatif L'adjectif L'actif qualificatif Mise en apposition Mise en apposition Très bien Donc on va répéter Mise en apposition On répète Mise en apposition Mise en apposition Très bien Mise en apposition Mise écrit M-I-S En E-N Apposition A 2-P-O-S-I-T-I-O-N Mise en apposition Très bien Alors Vous allez fixer ça Sur les ardoises Le montrer Très bien Très bien Alors Qui peut me dire Quand est-ce l'actif L'actif qualificatif De mise en apposition Quand est-ce que l'actif Qualificatif Mise en apposition Lorsqu'elle Lorsqu'elle est séparée Du pronom Ou du nom Par une Par une virgule Très bien Voyez Donc L'actif qualificatif Mise en apposition Peut se placer Devant la phrase Ou bien Il peut se placer Juste après Juste après Le nom Mais La virgule Doit être Doit être Toujours Toujours là La virgule doit Toujours Les séparer Voilà Voilà Ces élèves L'actif qualificatif Mise en apposition Maintenant Qui peut essayer De me faire Une phrase En employant Un actif qualificatif Mise en apposition On va essayer On va essayer Comme Avec ce Ce modèle là Par exemple On remplace Impatiente Par un autre Actif qualificatif On va essayer Fatigué Fatigué L'enfant Se Se repose Dans la chambre L'élève Ou bien L'élève Se repose Très bien Une autre phrase Une autre phrase Épuisé Par la longue marche Vous voyez Épuisé Par la longue marche Les femmes Se reposent Sous L'arbre Très bien Oui Un autre Dérangé Par les bruits Dérangé Par les bruits Papa Demande Aux enfants D'arrêter Très bien Aux enfants D'arrêter Voilà Voilà Serge J'élève La leçon Qu'on devait Voir aujourd'hui Avec La fonction Mise en Apposition On doit Retenir De cette De cette Leçon Que Lorsque Lorsqu'un Adjectif Est séparé Du nom Ou du pronom Par Par Une virgule Alors Cet adjectif A pour fonction Mise en Mise en Apposition Très bien Donc La prochaine fois Nous allons Essayer de faire Des exercices Avec Donc Cette séance Que Vous avez Sûrement Compris Je vous remercie Pour aujourd'hui